Make a Dream est un jeu de pose d'ouvriers et de gestion de ressources. Les joueurs tentent de construire des machines pour aider les robots à rêver et surtout gagner le plus de points. Dans Make a Dream, nous devons apprendre aux robots à rêver en leur construisant une machine à rêve. Le plateau commun représente l'usine et chaque joueur possède un plateau atelier personnel. Chaque manche de Make a Dream représente une journée avec une phase de jour et une phase de nuit. En phase de jour, les joueurs disposent de trois assistants, un par période. Lors de son tour, le joueur actif prend l'assistant correspondant à la période en cours et doit choisir entre travailler à l'usine ou dans son atelier. L'usine est divisée en deux zones, le magasin de stockage et le quai de livraison. Tous deux permettent de récupérer des ressources, mais le quai de livraison n'est pas gratuit. Elle est aussi organisée par période et il n'est pas question de prendre un assistant du matin pour le mettre sur la zone de l'après-midi ou du soir. C'est dans l'atelier que le grand projet prend forme. Le joueur peut acquérir une nouvelle machine ou construire une machine. S'il choisit d'acquérir une machine, il choisit l'une des machines de l'usine, paye son coût et la place sur le tapis roulant de son atelier avec son assistant. L'emplacement de la tuile sur le tapis correspond au numéro sur le sablier. Construire une machine permet simplement d'assigner son assistant à l'une des machines du tapis roulant. Entre chaque grande période de la journée, le temps passe. Lorsqu'une période prend fin, les joueurs font avancer leur machine en construction d'autant de casques que d'assistants dessus. Quand une machine sort du tapis roulant, elle est terminée. Le joueur gagne les points indiqués, la retourne et la place sur le prochain emplacement libre de son atelier. Les machines jaunes n'ont aucune capacité spéciale, mais les machines violettes s'activent en phase de nuit et les machines vertes facilitent certaines actions. La phase de nuit est simultanée. Les joueurs replacent leurs assistants et peuvent ensuite activer leurs robots et leurs machines violettes. La partie s'arrête à la fin du septième jour ou lorsqu'un joueur a construit au moins neuf machines. Un décompte des points a lieu et celui qui en a le plus gagne. Make a Dream propose deux variantes qui peuvent être jouées séparément ou combinées. La variante des robots éclairés remplace le robot de son atelier par un écran de contrôle bien plus performant. Il modifie ses ressources de départ et il lui offre une capacité spécifique en phase de nuit. La variante des spécialistes offre une toute nouvelle usine et chaque joueur se voit accompagné d'un spécialiste avec une capacité spéciale. Les spécialistes sont corruptibles et il est possible de récupérer celui d'un adversaire dans le magasin de stockage. Pour conclure, Make a Dream est un jeu de pose d'ouvriers et de combos familiales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !